... Malheureusement, il va manquer son geste technique, il va mettre un ballon qui bondit et qui n'arrive pas. Là encore, c'est Tisseron qui va encore trouver Issamah, mais cette fois-ci, la défense est quand même bien positionnée. Et on a compris que le geste se joue vers Issamah, on le prend, et puis il n'y a pas faute, et l'action continue. Tisseron a essayé toujours de faire la même chose, la troisième fois, ça c'est la magnifique. Si Issamah réussit son contrôle, il pourrait, il peut y avoir but sur cette action, mais malheureusement, il n'est réussi pas son contrôle. Là, on le voit vraiment là. Les défenseurs repris de course, c'est un long ballon de près de 45 mètres. On a vu là, en première période, ça n'avait pas marché. Les Léopards vont aller à la pause avec un but de retard, mais en seconde période, on a vu, on voit là Bakambou, qui est toujours trouvé dans le dos, qui est toujours trouvé cette fois-ci Tisseron Poutou. Vous parlez de la Vista, il a lui la Vista Tisseron Poutou. Les quatre défenseurs jouent le hors-jeu. Les deux attaquants congolais plongent dans la surface. On réussit à trouver un peu au coup qui dribble les gardiens, et puis il y a pénalty. L'animation défensive, parce que là, défensivement, on remarque que le congolais part d'un duel. Regardez, il y a du 3 contre 3. Il n'y a personne qui revient de l'autre côté. Le premier s'est fait dribler le deuxième. Et puis regardez-moi ça, il y a Moulumbu qui revient. Lui, il est éliminé. Lui ne regarde même pas ici. Et puis, regarde-moi tous ces boulevards qu'il y a dans l'axe pour faire une contre-attaque. Où est Shafsan Bemba ? Il est par terre. Où est Moulumbu ? Il est monté pour aller faire un pressing. Je me pose des questions. Et puis là, le grand problème, c'est aussi L'EIM a tampi. Parce que là, il faut quand même voir, il y a toujours de l'espace là, dans l'axe. Et L'EIM a tampi, il est en retard, parce qu'il est mal positionné aussi. Donc on va voir maintenant le retour de notre défense. Toute la défense est en train de marcher. Cette action-là, elle est symbolique, parce que le capitaine Yusuf Moulumbu, la sentinelle, regardez, il est en train de marcher pendant que le ballon est en 16 minutes. Il y a quelques anciens de Bemba Seul qui fait le pressing. Ça m'a beaucoup inquiété de voir qu'on est toujours en train de reculer. On est toujours en train de marcher. Tous ces mondes-là devant la surface sont toujours en train de marcher. Nous sommes beaucoup plus en réaction qu'en action. Comme cette scène aussi, on est toujours en train de reculer au lieu d'apporter cette agressivité qu'on a vu avec l'Ajax d'Amsterdam ou encore avec les Liverpool Football Club qui font ces pressings en allant vers l'avant. L'RDC, ça a été plutôt le contraire. Alors, messieurs, j'ai quand même voulu vous montrer ça. Ce sont des erreurs qu'on a pu dénicher lors de cette rencontre. Offensivement, il y a des idées, mais défensivement, il y a quand même énormément de choses.